qui sont les sauterelles, l'obscurité, et les aînés qui sont morts. On voit que le cœur de Pharaon aussi, de plus en plus, quand il y a l'appelé des sauterelles, Moshé Rabenu annonce à Pharaon qu'ils vont venir les sauterelles, Pharaon ne panique pas, et il ne veut pas accorder un rendez-vous à Moshé Rabenu que quand ses esclaves lui disent « Pharaon, tu ne te rends pas compte, mais l'Égypte est détruite complètement. » On reçoit Moshé, négocie avec lui, et là, Pharaon va essayer de négocier qui sort d'Égypte. Pharaon exige que ce ne soit que les hommes qui sortent d'Égypte, et Moshé Rabenu lui dit « Non, ce ne sont pas que les hommes, c'est les hommes, les femmes, les enfants, les petits, la bétail. » Et Pharaon chasse Moshé Rabenu et Aaron de son palais. Ensuite, quand il va lui annoncer qu'il va y avoir l'obscurité, Pharaon devient déjà beaucoup plus violent, et il dit à Moshé, il avertit « Sache-le, le jour que tu verras mon visage, tu mourras. » Il a menace de mort. Qu'est-ce qui s'est passé que Pharaon a durci tellement son cœur dans les trois dernières plus, puisque ces trois plaisants sont beaucoup plus catastrophiques que les premiers, ceux qui les ont précédés ? Pourquoi il est devenu tellement violent ? Alors, il y a plusieurs réponses intéressantes. Il y a une réponse extraordinaire de Rabbi Yechiel Michal Epstein, l'auteur du livre « Arouk HaShulchan », c'était un des rabbins de Russie blanche, de Bélarusse, c'était le rab de la ville Novardoc. Il a écrit un livre exceptionnel qui s'appelle « Arouk HaShulchan », qui va d'après l'ordre du « Shulchan Arouk », seulement c'est les mots « Shulchan Arouk », lui il a renversé. C'est préparer la table. Il écrit toute la halachot qui concerne chaque juif. Il a écrit même toute la halachot qui concerne les juifs au moment où il va y avoir le temple qui sera reconstruit. Et puis dans l'Hikrot Pessah, dans les halachot, il écrit un point intéressant. Il dit que dans les signes des Zodiacs, équivalent à peu près au mois de Nisan, il y a l'agneau. L'agneau, c'est le mouton, c'est le belvier, c'est le symbole de l'idolâtrie de l'Égypte. Le signe des Zodiacs, quand il y a eu les premiers plaies, c'était loin, il y avait dix plaies, chaque plaie a duré pendant un mois. Donc la première plaie est venue au mois de Tammuz, dix mois avant Pessah. Et comme la voie d'Azara, le symbole de l'Égypte, c'est l'agneau, le mouton, le belvier. Tant que Pharaon était loin de son signe, de son mazal, il était dur avec la famille Israël. Plus il s'approche, il est sûr que son mazal va se réveiller et il pourra contre le peuple d'Israël. La preuve, c'est que la dernière plaie, il est même parti dormir la nuit. Il s'est levé en pleine nuit. Comment tu peux aller dormir si on annonce qu'à peu près un tiers de la population égyptienne va mourir ? Tous les aînés vont mourir. Les hommes, les femmes. Dans les couples mariés, si par exemple un aîné, il s'est marié avec une aînée, et ils ont un enfant aîné, ils vont tous mourir. Toute la famille. Il a vu que neuf plaies sont réalisées. Il n'a pas peur de la dixième. Donc il dit, il était sûr, comme c'est le 15 Nisan, il était sûr que son signe, il est au moment le plus haut, il va le sauver. C'est pour ça que la Kadosh Baruch Hu nous dit, le mois des Égyptiens, je vous l'accorde à vous, un Israël est plus haut que tous les signes. Ça c'est l'explication du Rav Yerhiel Michal Epstein, qui est une explication extraordinaire. Il y a une deuxième explication que je me suis rendu compte, qu'on peut expliquer. Pour comprendre la deuxième explication, il faut retourner, il faut revenir en arrière, dans la plaie de Barad. Alors on va lire, à la fin de Parashat Baera, à Kadosh Baruch Hu, on voit la grêle, on voit la grêle sur l'Égypte. Alors, il y a déjà, Moshé qui vient prévenir, Pharaon, attention, si tu ne libères pas la Béné d'Israël, demain, Dieu, on verra de la grêle, grêle très dure. qui n'a jamais été en Égypte depuis le moment où l'Égypte existe jusqu'à aujourd'hui. Si tu oses envoyer ton troupeau dans les champs, tout ce qui sera dans les champs va mourir, va se détruire. Les domestiques, les esclaves de Pharaon, ils font tous rentrer leur bête, ils y croient. Pharaon ne fait pas trop car. Et à Kadosh Baruch Hu, vous dites à Moshé, tends ta main vers le ciel, et à la grêle qui descend en Égypte. Et il y a, la Torah nous raconte qu'il y a de la grêle qu'on dirait les œufs de Pâques. La grêle, dans ces dimensions-là, mais ce n'est pas une simple grêle. Il y a du feu dans la grêle. C'est-à-dire, c'est des boules de grêle énormes qui se cassent avec du feu qui brûle et qui détruit tout. Tout ce qui est en Égypte, tout a été détruit. Il y a eu le feu et l'eau ont servi Dieu pour cette plaie. La grêle a massacré tout. Il est précisé dans la Torah, dans le 9e chapitre, 25e verset. Tout celui qui était dans les champs est mort de l'homme aux animaux et aux domestiques. Aux animaux, les herbes, les arbres, tout a été cassé. Sauf la terre de Gogène où l'Ébénée d'Israël habitaient qui a été parmi. Pharaon appelle tout de suite Moshe. Il dit « Je m'excuse, Dieu est saint et pur et moi je suis un racha. priez à Dieu et j'arrête tout. Je vous envoie. » Ok. On arrive au 29e verset. Mon cher Abbéno, il dit « Je sortirai de la ville où je demanderai à Dieu d'arrêter la grêle et ça va s'arrêter. Mais je sais que tu ne feras pas ce que tu dis. » Maintenant, on va au 31 verset 31 verset 32. Il y a quelque chose de très bizarre. On nous raconte ce qui s'est passé avec l'orge et le lin. « Ve a pichta, ve a serora moukata. » Ils ont pris un coup, ils ont été cassés. « Ve a serora avive, ve a pichta l'givrol. » L'orge, il sort avant le blé. C'est déjà sorti. On s'approche du printemps et elles commencent à sortir déjà. On est en Égypte, il ne fait pas trop froid. Le lin aussi, il a été cassé. Par contre, qu'est-ce qui n'a pas été cassé ? Le blé qui n'est pas encore sorti et le kussev est kusmin. « Qui a filot est et n'a filot ? » Ils ne sont pas encore sortis. Il y a des toutes petites tiges qui sortent de la terre. Rachidine, qui a eu aussi le midrash, Tanchoma qui dit, « Qui a filot ? » Il ne faut pas dire « a filot ? » Il faut dire « Pelaot ». Ils ont eu un miracle qu'ils ne sont pas sortis. Le Ramban et après tout de suite, « Ve a paro » « Moshe » il sort à faire la prière. La grêle, elle s'arrête. 34e verset, Pharaon voit qu'il n'y a plus de grêle. Il continue à frotter et il ne libère pas les commissaires. Le Ramban a posé la question pourquoi on a mis les dégâts de la grêle par rapport au lin, par rapport à l'orge et on l'a comparé au blé. Puisque dans les versets d'avant, c'était déjà écrit les dégâts de la grêle qui a détruit les hommes, les champs, les animaux. Il fallait les mettre là-bas. Quand on parle de dégâts, on aurait vu là-bas. Le Ramban dit « Je ne comprends pas pourquoi c'est ici. » Il amène Rav Sahadi à Gaon, il repousse ce qu'il dit, il donne lui un commentaire. Mais j'ai pensé une réponse simple et vraie qui peut expliquer. Pharaon, quand il a eu les premiers constats des dégâts de la grêle, tout le monde est venu paniquer pour lui dire « Ça, ça a été détruit. Cette forêt a été détruite. » Il en panique. Il en panique. Il demande, il appelle tout de suite Moshé, il lui dit « Prie à Dieu, je vais libérer les bénis Israël. » Un peu après quand Moshé Rabbein fait la prière et la grêle, elle s'arrête, Pharaon demande un compte rendu de tout ce qui s'est passé, tous les dégâts qui se sont passés en Égypte. Et il se rend compte que les chambres de blé n'ont pas été endommagés. Qu'est-ce qu'il dit sur Achah ? Il dit « Eh bien, à Kadosh, Barucho n'arrive pas à surveiller le monde entier. La preuve que le blé est resté. Puisque le blé est resté, ce n'est pas une blé divine qui est venue de Dieu et ce n'est pas un Dieu si puissant que ça. Pourquoi le blé n'a pas été abîmé ? Mais ce n'est pas que la Kadosh Barucho a gardé le blé pour les bénis Israël quand ils vont sortir d'Égypte. Ils ont besoin de faire des matzotes. Ils ont besoin de sortir d'Égypte. Ils ont besoin d'avoir de la farine. S'il ne va pas y avoir du blé, qu'est-ce qu'ils vont manger quand ils vont sortir ? » Mais ça, c'est exactement pas. Malheureusement, beaucoup de fois, c'est les questions des gens qui manquent des mounas. Il y a des gens qui ont une question sur Dieu. Pourquoi Dieu a fait ceci ? S'il a fait ça, il n'y a pas de Dieu. Il y a 50 millions de preuves dans le monde que Dieu existe. Mais lui, il a une question et pour une question qu'il a, il remet en doute Dieu. Ça, c'est par eux. Tout a été détruit par la parole de mon cher Abed, parce que Dieu a donné. Mais il a une question, Pharaon, pourquoi le blé n'a pas été abîmé ? Ah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Dieu. Ça, c'est la tête d'un rachat. C'est comme ça qu'un rachat raisonne. Il cherche la foubette. Et ça, c'est la force du hétéra. De troubler l'homme et de lui amener la petite question à Emouna. Quand tu vois ton corps comme il fonctionne, quand tu vois ce qui se passe dans le monde, tu vois qu'il y a HM. Tout d'un coup, il te met une petite question sur quelque chose et tu te dis comment ça s'est fait ? Comment ça s'est produit ? Ah, il n'y a pas HM. De ça, on doit s'éloigner de cette petite Képhira, cette petite question qui est là pour détruire Ta'Emouna. Et c'est suite à ça qu'il y a eu les trois plaies. C'est pour ça que Pharaon a durci son cœur. Parce que toutes les premières plaies qu'Hanché lui a dit il va y avoir du sang. Le sang était en Égypte, même dans les bouteilles. Les grenouilles sont rentrées partout. Ensuite, les poux ont envahi toute l'Égypte, etc. Mais là, dans la grêle, il a fait une chose pour servir l'Égypte d'Israël, pour que l'Égypte d'Israël ait du blé. Et il a fait un miracle au blé. Mais Pharaon a utilisé ça pour renforcer son cœur. et c'est pour ça qu'il est devenu plus dur quand il y a eu des sauterelles qui ont envahi les égyptes. Il y a eu l'obscurité. Ça, c'est un rachat qui ne veut pas voir la grandeur d'Akadosh beaucoup dans le monde et il se concentre sur quelque chose. En réalité, il y a une réponse, mais lui, il ne veut pas écouter cette réponse. Il ne veut pas écouter que c'est pour le miracle que ça a été fait pour l'Égypte d'Israël. Le sang doit s'éloigner tellement de ce Yétirara qui essaie de nous mettre un focus sur des choses n'importe quoi. Il faut regarder l'image du monde dans toute sa grandeur et dans toute sa merveille. Et là, on voit Hachem à chaque pas qui se trouve même dans les petits détails. Même si je ne comprends pas, ça ne veut pas dire qu'il est là. Ça veut dire que moi, je n'ai pas compris comment Akkadosh Baruch Hu se comporte. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Dieu existe dans les petits détails. Dans les microbes, Akkadosh Baruch Hu lui ordonne un ordre de rentrée. Regardez, ce petit microbe qui se produit en Chine qu'on n'arrive pas à le guérir, c'est Akkadosh Baruch Hu qui accompagne chaque microbe et lui dit dans cet homme tu rentres et dans l'autre tu ne rentres pas. Akol mi'ito, malchuto, bakol mashallah. La royauté d'Hachem elle va jusqu'au plus petit détail qui se trouve dans l'univers. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Atslaha, imuna, obracha, Amen.